Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Assia Bibi vit depuis toujours dans le même hameau de la campagne du Penjab au Pakistan, sans eau, sans gaz, sans électricité. Un endroit où seul le passage occasionnel du marchand de fruits fait irruption dans la torpeur des jours. Assia et sa famille sont les seuls chrétiens du village. Et pour cela, ils doivent subir les brimades prosélytes qui les exhortent continuellement à se convertir à l'islam. Car c'est là la première erreur d'Assia. Elle n'a pas choisi le dieu adéquat. Ce matin de 2009, comme tous les autres matins, Assia s'affaire dans les champs de Falsa, cette petite baie couleur d'améthyste qui donne un beau jus vermillon. Engourdie par le soleil de juin qui échauffe les peaux et les esprits, les femmes commencent à avoir soif. Alors Assia se propose d'aller chercher de l'eau. Après tout, quel que soit le dieu auquel nous adressons nos prières, c'est toujours la même soif qui assèche nos gorges. Près du puits, elle trouve une petite timbale de fer qu'elle plonge dans l'onde fraîche et elle en boit le contenu. Par ce simple geste, elle vient de se condamner. Un peu à l'écart, une voisine d'Assia qui nourrit à son encontre une rancœur venimeuse pour une minable histoire de chèvres y voit, avec cette insondable petitesse des âmes vindicatives, l'opportunité de faire rendre gorge à cette insolente. Elle fonce sur Assia pour l'admonesté. Une chrétienne ne doit pas boire l'eau des musulmans et, en portant à sa bouche le petit godet, elle vient de souiller l'eau du puits par sa mécréance. Difficile de savoir précisément ce qui s'est passé par la suite, mais les propos qu'on prête à Assia sont si caricaturalement incendiaires qu'ils ne peuvent avoir été inventés que pour donner un lustre de vérité au portrait d'un pardonnable blasématrice qu'on veut faire d'elle. Assia fut ensuite promptement dénoncée à la police et rouée de coups devant ses enfants par le cortège enragé de ses délateurs. Un an plus tard, elle eut le funeste privilège d'être la première femme pakistanaise condamnée à la pendaison pour blasphème. Les notes d'audience sont criblées d'incohérences et les témoins revendiqués du sacrilège empruntent d'une peur bien opportune de commettre à leur tour ce pour quoi ils aboraient Assia refusèrent de répéter les mots qu'ils lui attribuaient. Et les quelques intellectuels qui s'élevèrent en murmure contre cette pantomime de justice ne purent contrebalancer le bourdonnement de la meute qui réclamait qu'on la décapite. Alléchée sans doute par les 4 700 dollars offerts par un imam du Peshawar pour la tête d'Assia. Et la cour d'appel ayant rejeté son recours en 2014 elle dut se pourvoir devant la cour suprême. Le 8 octobre dernier après 4 interminables années de captivité dans une cellule que le jour n'atteint pas Assia fut acquittée. Alors une femme a évité un injuste châtiment mais nous aurions tort de nous réjouir complètement. D'abord parce que cet acquittement ne fait que corriger une peine abjecte à laquelle on a condamné une femme au nom d'une loi qui ne l'était pas moins. Et un acquittement tardif et que l'on accorde à contre-coeur ne lave jamais complètement l'honneur du système judiciaire qui a permis la condamnation de première instance ni celui du système législatif qui a enfanté la loi rétrograde sur laquelle elle reposait. Ensuite et surtout parce que Assia a été acquittée à la faveur du même logiciel qu'il avait condamné et il suffit pour s'en convaincre de lire la décision de la Cour suprême qui est constellée de références au Livre Saint. L'intransigeance du prophète justifie que l'on soit impitoyable avec le blasphème lit-on au début. Mais la magnanimité du prophète requiert qu'on applique à Assia la présomption d'innocence lit-on ensuite. Paradoxe d'exégèse. Assia Bibi n'est pas acquittée parce que dans un accès de clairvoyance les juges auraient pris la mesure de l'absurde cruauté de la loi pakistanaise sur le blasphème. Bien au contraire. ils en rappellent le bien fondé de droits divins. Au Pakistan le juge est la bouche de Dieu. Le même texte sacré est utilisé tour à tour pour attiser le brasier de la damnation puis pour garantir qu'Assia ne s'y brûle pas. et c'est ici que se niche toute la contradiction de l'idée même de blasphème cette divinisation des haines bassement humaines qui revêt seulement les atours de la métaphysique. N'y a-t-il pas du bris plus obscène que de croire qu'un Dieu qu'on dit tout puissant ait besoin des hommes pour accomplir sa vengeance. Rendre la justice au nom de l'au-delà pour flétrir ici-bas la chair des vivants. Et comme l'on perçoit en filigrane sur le visage du plus austère des vieillards certains traits du nourrisson babillant qu'il fut c'est le tribalisme des premiers âges de l'humanité qui ressort de ce procès. mais à vrai dire lorsque parvient à nos cœurs distraits quelques drames lointains quelques catastrophes exotiques la condescendance las qui éprend nos âmes occidentales bride notre compassion et d'ailleurs le cynique pourrait s'interroger mais en quoi ça nous concerne exactement cette histoire ? Le siège de cette infamie nous semble bien trop éloigné pour nous atteindre de ces radiations et réciproquement l'envergure de notre fraternité paraît insuffisante pour atteindre le malheur de ces êtres du bout du monde. Pourtant l'histoire d'Asia nous concerne plus que jamais parce que le nuage des velléités fondamentalistes ne s'arrête pas à la frontière française bien sûr il n'y a plus en France de délits de blasphèmes ici nous n'analysons pas la critique du fait religieux en une négation d'une vérité sacrée acceptée socialement ici nous ne protégeons pas la croyance ici nous protégeons seulement le croyant qui serait attaqué du fait même qu'il appartient à une religion mais il se trouve des esprits irascibles qui ne se satisfont pas de ce degré de protection et qui rêvent qu'on revienne en arrière or c'est en muselant la liberté d'expression que les totalitarismes sourdes car ils savent que c'est la plus puissante mais aussi la plus fragile de toutes les libertés ils savent que c'est au prix de son anéantissement qu'ils se conserveront ils savent que pour échapper à la vigilance du peuple qui pourrait prévenir leur avènement ils doivent se faire passer pour le porte-étendard d'une liberté d'expression alternative par exemple religieuse et dans les sociétés modernes éclairées liberté d'expression et liberté religieuse sont comme deux béliers affrontés dont les ardeurs se neutralisent réciproquement à condition toutefois que l'un ou l'autre ne soit pas entravé par ceux qui ont intérêt à ce qu'ils trébuchent et le stratagème le plus furtif pour parvenir à cette fin c'est d'extraire la critique de la religion du giron protecteur de la liberté d'expression c'est de mettre le transcendant hors de portée des mortels alors d'aucuns l'assure ces tentatives n'ont aucune prise sur le granit de notre société laïque peut-être à moins qu'il ne soit en train de s'éroder sans même un bruissement sous les assauts discrets des vagues intégristes mais que penserait Voltaire que penserait Voltaire lui qui avait réhabilité le chevalier de là-bas torturé puis décapité pour blasphème s'il nous voyait contempler si nonchalamment l'intolérance d'ailleurs et combattre avec tant d'indolence celle qui vient ici je crois qu'il faut maintenant lever le voile sur les paroles qu'a vraiment prononcées Asia ce jour maudit de 2009 qu'a-t-il fait pour moi votre Dieu je ne pense pas qu'il se préoccupe de ce que boit une petite femme comme moi pour ces quelques mots Asia s'est attiré une haine mortifère et vit aujourd'hui cachée en priant qu'on ne la trouve jamais à l'heure où nous venons sans doute de retrouver le cercueil de Montaigne souvenons-nous de ces mots portés à son épitaphe il n'y a pas une idée qui vaille qu'on tue un homme merci applaudissons-nous applaudissons-nous Applaudissements. Applaudissements.